On parle au candidat, 30 minutes pour convaincre. Cette émission reçoit aujourd'hui pour vous un homme politique, parmi les plus grands dans les microphones politiques congolais, un homme à ne plus présenter, plusieurs fois élu député national dans la circonscription électorale de l'Odja, au Sankourou, plusieurs fois ministre de la République, d'abord dans le gouvernement d'Izenga, ensuite Matata Deux, Samy Badibanga, et enfin dans le gouvernement Bruno Chibala Zézé. Il a étudié, il a fait la criminologie à l'université de Kinshasa, va s'envoler pour la Belgique. Il est allé poursuivre ses études à l'université libre de Bruxelles. De retour au pays, il a exercé plusieurs fonctions, vous l'avez suivi. Il a embrassé une autre filière. Il a fait les sciences politiques et administratives à l'université pédagogique nationale, ici à Kinshasa. Il a défendu avec brio son mémoire de Béa, avec la mention, donc la plus grande distinction. Il est actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, LNC, et aujourd'hui, il se porte à nouveau candidat pour les élections législatives. Donc, il est le candidat numéro 71 à la députation nationale pour le compte du regroupement Alliance et Action pour l'État de droit à eux. Notre invité s'appelle Lambert Mende Oumalanga. Bienvenue. Merci, Oscar. Ça fait un bon bout de temps. Vous êtes quasiment absent dans les médias. J'étais physiquement absent du pays, donc je ne pouvais pas jouir du don d'équité. N'étant pas dans le pays, pour des raisons familiales, j'étais à Bruxelles. Je viens de rentrer et me voilà. Et je rappelle que vous êtes parmi les cinq meilleurs élus de la République à la députation nationale, bien sûr. Vous avez été élu à Lodja en 2018. D'ailleurs, le quinquennat de Félix et Antoine Chisekédu-Tierlombo, son premier quinquennat, quand il est terminé, notamment aussi pour vous, les députés nationaux. Trois fois élu. Pourquoi aujourd'hui vous estimez que les électeurs doivent vous renouveler leur confiance ? Qu'est-ce que vous avez fait et que vous n'avez pas fait et que vous voulez faire cette fois-ci ? Ce qu'il faut dire à ce sujet-là, c'est que lorsqu'on est élu à une fonction représentative, comme nous l'avons été à trois reprises, comme vous l'avez rappelé, devant l'inconséquence de certains gestionnaires, puisqu'un élu n'est pas un gestionnaire. Un élu exerce une fonction de représentation. Moi, j'en ai été réduit à attirer l'attention de ceux qui exercent la gestion sur les problèmes du vécu quotidien de nos électeurs. Malheureusement, nous n'avons pas toujours été suivis dans les conseils que nous donnions aux uns et aux autres, et j'ai dû moi-même souvent mouiller la chemise, comme l'on dit dans le langage courant, pour organiser les électeurs qui m'ont fait confiance dans des structures parfois non gouvernementales, pour les amener à se prendre en charge pour résoudre les problèmes de leur vécu quotidien. Le premier problème auquel nous avons eu à faire face, c'était la confrontation face à certains abus, aux excès de pouvoir, aux violations des droits de l'homme. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de créer plusieurs associations, dans ma circonscription, droits de l'homme aux sans courant, sociétés civiles, sociales et solidaires, et de les sponsoriser pour permettre à ces hommes et ces femmes qui m'ont fait confiance de pouvoir se prendre en charge face à divers abus, face à divers excès de pouvoir. Je ne veux pas vous parler de divers abus de pouvoirs auxquels vous avez participé énormément. Vous avez rejoint, j'ai lu votre parcours politique, vous avez rejoint le parti de PES en 1990, et vous connaissez parfaitement tout ce qu'est du PES, et même le fils, l'actuel président, et vous avez travaillé avec Joseph Kabila, vous créez des mouvements face à certains abus. Non, je ne pense pas que vous ayez raison. Il faut corriger cela. J'ai fait partie d'un gouvernement de coalition avec le docteur Étienne Tshisekeli. Moi, je suis l'homobiste. D'abord, dans la présentation, vous ne l'avez pas dit. Je suis l'homobiste. Je l'ai été, je l'ai serré jusqu'au dernier soupir. Donc, j'ai rejoint le gouvernement de coalition créée par feu le docteur Étienne Tshisekeli à la Conférence nationale souveraine. J'ai représenté le mouvement l'homobiste. Et aujourd'hui encore, si vous voyez derrière moi, sur le tableau, vous avez trois personnages. Je suis au milieu. A côté de moi, vous avez le champion que je soutiens, Félix Tshisekeli. Et à côté, vous avez mon maître à penser, Patrice Emery Lumumba. Donc, je suis fondamentalement l'homobiste. Donc, ça, c'est la première chose. Mais pour en revenir à la première question que vous avez posée, en plus d'avoir lutté contre les abus, j'ai pris moi-même aussi l'initiative d'initier des interventions sociales, des forages d'eau potable dans des contrées qui sont souvent visitées par des maladies hydriques. J'ai souvent fourni aux femmes paysannes des facilités, notamment des décortiqueuses motorisées. j'ai créé une université, l'Université des sciences et des technologies de l'Odja, qui est une de mes performances, dont je suis le plus fier, qui a déjà mis sur le marché de l'emploi des médecins, des ingénieurs civils, des informaticiens, j'en passe, et des meilleurs, et que j'ai remis au gouvernement congolais, qui nomme aujourd'hui des autorités dans cette université après négociation avec la Fondation Echouka, dont je suis l'initiateur. Donc j'ai aussi sponsorisé la création d'une structure de jeunes gens, un jeune de chez moi, de ma circonscription, qui s'appelle Georges Cotta, je crois qu'il est ici avec nous, qui a créé la Fondation Georges Cotta, qui se destine à la formation professionnelle et au métier, et je l'ai présentée au gouvernement, et Mme la ministre Kipoulou, Antoinette, que je salue en passant, lui a confié une mission qui s'étend sur toute la République pour former des jeunes comme lui à divers métiers. Voilà sur quoi je me suis occupé pendant toutes ces années, et qui ont pris l'essentiel de moyens que je pouvais avoir, et que je pouvais consacrer aussi à ma famille, mais que j'ai estimé devoir consacrer à ma base, et ma base qui m'est reconnaissante pour cela. Face à ce tableau que vous venez de nous peindre, vous estimez qu'aujourd'hui, ces électeurs peuvent vous renouveler leur confiance, c'est ça ? Je pense que s'ils ont une bonne conscience de ce qui doit être fait par un élu, je suis allé au-delà de ce qu'un élu doit faire, ils peuvent me renouveler leur confiance, mais c'est leur volonté, c'est leur volonté de me renouveler ou de ne pas me renouveler la confiance, il faut souvent rappeler aux gens ce qu'on a fait pour eux, le bien, et c'est en cela que consiste la campagne électorale à laquelle nous sommes en train de nous adonner pour l'instant. Lambert Mende, quand on cite ses noms, Lambert Mende, la plupart des gens pensent à votre parcours. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila, dont vous avez été porté-parole, Tony Truant, n'est-ce pas ? Vous avez défendu, dès qu'au angle, Joseph Kabila, lors de ses différentes mandatures, et Lambert Mende passe des camps, il traverse des camps. Aujourd'hui, il soutient le candidat numéro 20, Félix Antoine-Chisekény Chilombo. D'aucun vous qualifiez d'inconstant sur le plan politique ? Que répondriez-vous ? Très bonne question. D'abord, je ne vois pas où est l'inconstance dans la mesure où il ne s'agit pas d'individus en ce qui me concerne. Nous m'ont bistre convaincus, j'estime que nous sommes au service de la nation. Et pour autant qu'un homme politique qui arrive à la tête du pays défend les valeurs de patriotisme, de souverainisme que mon maître, Noumoumba, a incarné et que je sers jusqu'à aujourd'hui, je ne vois aucun problème à lui apporter mon appui. Je l'ai fait pour la République, sous la mandature de Joseph Kabila, les mandatures de Joseph Kabila. Je continue à le faire sous la mandature du président Félix Tshisekény, la première et la deuxième, puisque je ne doute pas qu'il aura une deuxième mandature. Mais je voudrais vous expliquer une chose. Nous, Noumoumbistes, nous considérons la participation à l'Union nationale comme un point important de notre doctrine politique. Je voudrais vous rappeler que Patrice Noumoumba, notre maître, lorsqu'il a gagné l'élection de 1960, il a formé le premier gouvernement qui n'a duré que moins de trois mois en République du Congo à l'époque. Dans son gouvernement, vous trouviez même des membres du PNP, le parti qui lui était le plus opposé. Je vais citer M. Paul Bollia, qui était du PNP, le parti national du progrès, qu'on appelait PNP Nenamindélé, mais Noumoumba l'a pris comme ministre d'État. Je peux citer M. Derikoyer, ex-Derikoyard, qui va devenir ma foute à t'isola avec l'authenticité, et qui a été ministre résident à Bruxelles. Il était ambassadeur, mais en même temps membre du gouvernement. Donc l'idée que ce pays ne peut être gouverné que par un système d'union nationale, c'est un héritage de Patrice Noumoumba. Ce n'est pas de l'inconstance. C'est un choix philosophique. Nous, les disciples de Noumoumba, nous considérons un pays aussi composite que celui-ci comme un pays qui ne peut pas être gouverné sans une union nationale. Ça fait partie de notre philosophie. Mais la transhumance politique, c'est plus en République démocratique du Congo qu'en d'autres pays, du monde, parce que les politiciens changent des camps au gré des vagues. Si toute chose étant égale par ailleurs, j'imagine qu'après Félix Antoine, Tissékele Tissékele Tissékele, si un autre candidat doit encore le soutenir. Mais tout dépend de ce que ce candidat a, même comme programme. Qu'est-ce qu'il va faire ? Nous ne sommes pas allés soutenir Félix Tissékele parce qu'il est beau, parce qu'il nous a, je ne sais pas moi, envoûtés, pas du tout. Nous avons vu le programme, nous avons vu un homme à l'œuvre et nous avons senti qu'il y avait dans cet homme-là des valeurs que nous partagions. Vous avez derrière moi un tableau. La sociale démocratie d'abord. Nous sommes sociodémocrates. Tissékele est sociodémocrate. Lumumba était social-démocrate. On a dit communiste, etc. Il ne l'était pas. Il était un social-démocrate. Tissékele est souverainiste. Lumumba était souverainiste. Donc je suis souverainiste. Donc tout dépend de ce que vous amenez comme valeurs. À un moment, j'étais dans l'opposition au président Mobutu qui n'était pas moins au pouvoir. Je n'ai pas travaillé avec lui parce que je ne partageais pas ses valeurs. Donc il ne faut pas personnaliser. Il y a une opposition à partir de Boutier et de l'Europe. Oh, j'étais ici. J'étais arrêté. Je me suis évadé pour aller à Bruxelles. Je vous rappelle cela. M. Lambert Mende au Malanga, je rappelle que vous êtes un des meilleurs élus de la République lors du scrutin de 2018. Est-ce que le président Félix Antoine Tissékele-Chilombo a la capacité de résoudre la situation de sécurité ? L'Est de la RDC est devenu aujourd'hui les ventres mous sous le plan de l'insécurité. Je ne sais pas, parce que toutes les rébellions commencent par l'Est. Aujourd'hui, c'est plus de 20 ans d'instabilité sous le plan sécuritaire dans la partie Est de la République. Est-ce que l'actuel chef de l'État du candidat numéro 20 a le moyen ou la capacité de résoudre la question de l'insécurité à l'Est ? Parce que certains de ces challengers l'accusent d'avoir recruté de mercenaires, d'avoir fait appel aux mercenaires pour venir à bout de cette guerre. Je sais à quoi vous faites allusion. Il y a un des challengers du président qui a parlé de mercenaires. Je crains que ce challenger-là n'ait pas la maîtrise des concepts qu'il utilise. Un mercenaire, vous et moi, nous savons très bien qu'il s'agit d'un soldat de fortune que l'on paye, à qui on donne de l'argent pour se battre en lieu et place d'une armée qui est dans un pays. Tel n'est pas le cas de ce que nous avons vécu ou que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous avons une armée que le président Félix-Antoine Tshisekieni a trouvée dans l'état dans lequel elle se trouvait. Il a essayé de lui donner des moyens de monter en puissance avec une loi de programmation militaire que nous avons votée au Parlement il y a quelques mois et qui a besoin d'être formée. Et dans cette formation, le président qui est le commandant suprême des forces armées fait appel à diverses capacités qui peuvent venir de l'extérieur. L'instruction militaire, tout comme l'instruction des civils. Dans nos universités, il y a des professeurs qui viennent de pays étrangers. Donc l'instruction de nos militaires peut aussi faire appel à des instructeurs qui viennent de l'extérieur. L'instruction des militaires peut aussi faire appel à des encadreurs de nos troupes qui peuvent suivre même nos troupes en situation opérationnelle. Ce n'est pas interdit. Dans les zones de combat. Ça n'a rien à voir avec le mercenariat. Donc il faut que les challengers dont vous parlez rentrent dans ces études et comprennent très bien la définition du mot mercenaire avant de l'utiliser à tort et à travers. Par contre, nous connaissons des challengers qui ont passé des années à parader dans la Chevrolet qu'utilisait Moïse Chombe qui est l'homme des étrangers parce qu'il a voulu prouver que le président était un homme de l'étranger parce qu'il y a des étrangers qui forment nos militaires. Il y a des candidats de l'étranger qui sont soutenus par l'étranger. Trois fois oui. Parce que des gens qui vont en Afrique du Sud pour essayer de se mettre d'accord comme s'il n'y avait pas assez basé-ci au Congo. Nous sommes quand même un pays qui a de l'espace à revendre. Et il faut aller en Afrique du Sud travailler avec une fondation sud-africaine qui s'appelle ITI avec la fondation Kofi Annan la même qui a été à Genève en 2018 pour trouver un candidat de l'opposition sans même trouver à convaincre ses amis et faire une arnaque en prétendant qu'il a été choisi comme candidat alors qu'il y a eu des démentis en cascade et partir à cinq et ne revenir qu'à deux. Passez-moi le mot mais nous sommes là devant une mascarade que je ne pourrais pas qualifier. La maire Mende puisque vous parlez de cette challengeère vous soutenez le candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain face à lui il y a une vingtaine de candidats présidents de la République est-ce qu'il n'avait pas peur ? Je ne pense pas que nous aurions des raisons d'avoir peur de qui que ce soit dans la mesure où le président Félix Tshisekedi est le seul des 26 candidats qu'on nous a annoncé à pouvoir présenter au peuple congolais un bilan. Ce bilan je peux vous le décliner en très peu de mots. Allez-y rapidement. La gratuité de l'enseignement fondamental qui a vu 5 millions de nos enfants accéder à l'enseignement de base chose impensable il y a quelques années je le dis en connaissance de cause j'ai appartenu à plusieurs gouvernements la constitution nous obligeait à offrir cette possibilité à nos enfants nos gouvernements respectifs n'ont pas eu le courage et la détermination nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre cette politique de gratuité de l'enseignement de base que Tshisekedi a mis en oeuvre. La politique de la santé universelle qui vient d'être lancée et qui commence par le soutien à l'accouchement de femmes dans certaines provinces les plus populeuses comme Kinshasa ou d'autres la gratuité de la maternité nous avons parlé de la montée en puissance progressive des forces armées avec la loi de programmation militaire il y a des investissements publics parce que je dois vous rappeler tout de même que Félix Tshisekedi lorsqu'il arrive au pouvoir passe deux ans en chamaillerie tout à fait oaseuse avec les FCC avec les FCC auxquels j'appartenais et ne dirige pas on s'est abîmé pendant deux ans en chamaillerie avant qu'il ne puisse renverser la table et créer cette vision qu'il a appelée l'union sacrée de la nation donc deux ans de perdu sur les cinq ensuite Félix Tshisekedi confronte la pandémie à Covid-19 qui a ravagé le monde entier un mal qui a réduit à sa plus simple expression même des états les plus puissants dans le monde après cela comme si cela ne suffisait pas est venue l'agression du Rwanda contre l'est de la république démocratique démocratique du Congo à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui confrontés et donc on peut dire que sur les cinq ans Félix Tshisekedi n'aura pu travailler que juste un an et demi deux ans mais qu'est-ce qu'il a pu faire en matière d'infrastructure je peux vous citer étant fils de paysan moi-même étant ressortissant de l'intérieur d'une circonscription de l'intérieur j'ai souvent l'occasion d'aller à l'intérieur du pays je vous dis qu'on peut parler de la route nationale numéro 1 qui part d'ici jusqu'au Katanga qui traverse le pays de part en part près de 400 km asphaltés si vous avez le prix de l'asphaltage d'un km de route vous multipliez par 400 mais ce n'est pas encore suffisant parce que la route traverse c'est une route de 2000 km mais il vaut mieux il vaut mieux commencer déjà avec les 400 que rien du tout nous mettions plus d'une semaine pour venir du Kassai vers Kinshasa aujourd'hui ça se compte en 48 heures voire même 72 heures c'est quelque chose c'est une avancée je peux vous citer la modernisation de l'aéroport international de Colouésie qui est la capitale mondiale du Cobalt où certains candidats même si ça a commencé mais on n'a jamais modernisé cet aéroport il fallait atterrir à Lubumbashi et faire la route jusqu'à Colouésie maintenant vous pouvez quitter même Dar es Salaam quitter Johannesburg et atterrir à Colouésie directement nous avons besoin de faire venir les investisseurs directement vers la capitale mondiale du Cobalt ça c'est Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi a ici à Kinshasa modernisé certains tronçons aujourd'hui vous pouvez quitter la ville de Kinshasa et vous rendre à Kimoenza ça fait au moins 20 ans vous comme moi qui vivons à Kinshasa nous ne pouvions pas arriver à Kimoenza vous pouvez arriver à la route Zolana qui part du côté de l'université Félix Antoine Tshisekedi a construit un pont de 160 mètres sur la rivière de Tshikapa dans le Kassai et je vous informe que lorsque je me suis rendu à l'office des routes pour me renseigner comme député national sur les projets de ponts qui doivent être jetés dans ma circonscription on m'a présenté 301 ponts commandés achetés peignés rubis sur l'ongle mais qui ne sont pas encore posés 100 sont en train d'être posés sur les 301 201 sont stockés 100 sont en train d'être posés et si cela c'est rien vous pouvez en juger la mise en service de certains certains tronçons routiers qui ont été abandonnés laissés complètement à l'abandon moi-même j'ai effectué avec le premier vice-président de l'assemblée nationale et un de mes collègues monsieur Jean-Charles Okoto une visite dans notre circonscription à Lodja pour lancer les travaux de réfection de la route nationale numéro 7 qui relie Lodja à la ville de Kananga Lodja à la ville de Kisangani pour désenclaver la cuvette centrale si ça ce n'est pas le développement mon cher Oscar vous me direz ce qu'est le développement d'autres infrastructures ont été élaborées le poste frontalier de Lufu modernisé le poste frontalier de Kasumbalesa modernisé des hôpitaux militaires de référence ici à Kinshasa j'ai entendu un député un des candidats à la présidence aboyer qu'on n'a rien fait pour les militaires mais les hôpitaux militaires de référence du camp Kokolo du camp Tchatchi ont été modernisés l'hôpital de référence qu'on appelle Mama Yemol le plus grand centre hospitalier du pays aujourd'hui est en train d'être reconstruit de fond en comble lorsque vous irez là-bas je ne pense pas que vous reconnaîtrez les meubles tels qu'ils étaient il y a l'érection du centre des finances à la Gombe qui est un véritable joyau d'architecture avec les deux tours jumelles les tours jumelles qui rappellent un peu Manhattan ou le centre de défense à Paris donc tout cela a été fait dans ce contexte de complication avec Covid avec l'agression rwandaise avec les 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 problèmes que nous avons connu du FCC cache donc c'est vous dire que c'est quelqu'un qui est voué effectivement au développement de son pays et il mérite un deuxième et il mérite qu'on lui donne la possibilité d'achever ce qu'il a si bien commencé et comment vous interprétez la phrase que le le candidat président de la république le candidat numéro 20 Félix s'entend lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du parlement réunies en congrès il a dit le Congolais a opéré un choix entre répartir à zéro et préserver les acquis c'est exact je pense que tout ce que je viens de dire constitue des acquis indéniables on ne peut pas nier que nous sommes là dans un processus positif de développement et d'émergence qui se met en place de manière très volontariste alors puisqu'une élection c'est un choix puisqu'une élection c'est la gestion d'une valeur que nous appelons liberté les Congolais sont libres d'accorder leur voix à Félix qui s'est qu'il dit ou à un autre alors très humblement notre candidat dit à ses électeurs vous avez le choix entre préserver ses acquis pour que nous puissions terminer ce programme de développement et d'émergence pour lequel j'ai déjà posé les jalons ou alors repartir à zéro avec des candidats qui n'ont jamais rien fait de leur vie ni de leur main ni de leur tête parce que ça veut dire quoi parce parmi les candidats beaucoup d'entre eux on peut avoir à échanger avec excusez-moi excusez-moi beaucoup d'entre eux ont exercé des fonctions ils ont exercé des commerçants ils ont exercé des fonctions ils ont été à la base de plusieurs réformes pas seulement commerçants et commerçants ne font pas de réformes beaucoup ont été à la tête du gouvernement certains ont été gouverneurs des régions les plus riches de ce pays et nous n'avons rien vu qu'un enrichissement personnel il faut faire attention ce n'est pas avec ça qu'on développe un pays ce n'est pas en s'en mettant plein les poches que vous développez un pays c'est en donnant au peuple les facilités telles que je viens de vous les énumérer ici et que eux seraient bien incapables d'énumérer pendant les 12 ans les 8 ans que les uns et les autres ont fait soit à la tête du gouvernement soit à la tête de la province la plus riche de cette république démocratique du Congo monsieur Lambert Mende vous êtes suivi partout à travers la république démocratique du Congo et le monde spécialement à Lodja dans votre circonscription électorale dans la province du Sankourou je rappelle que Lodja c'est une circonscription qui a 4 sièges n'est-ce pas exact et vous allez compétir vous n'êtes pas le seul candidat à Lodja il y a d'autres challengers comme vous qui sont en train de concourir à ces postes de député national comment vous entrevoyez l'avenir il y a une bonne centaine de candidats puisque moi j'ai le numéro 71 donc après moi il y en a d'autres aussi donc c'est tellement que la campagne sera rude mais j'ai confiance en cette base électorale qui est constituée d'hommes et de femmes que j'ai toujours pris l'habitude de considérer comme des hommes vrais contrairement à certaines autres circonscriptions donc vous parlez des vrais ça veut dire par rapport à la loyauté par rapport à leur conviction des gens qui lorsqu'ils vous disent oui c'est oui lorsqu'ils vous disent non c'est non et pas oui mais pas un coup d'argent non mais pas un coup d'argent des hommes de conviction des hommes de valeur et je me félicite d'appartenir à cette catégorie là des hommes et des femmes de valeur et d'avoir appliqué dans ma vie cet axiome qu'on ne vaut que par ce qu'on laisse comme héritage c'est ainsi que dans toutes les fonctions que j'ai exercées j'ai peut-être une grande gueule mais jamais vous ne me prendrez à défaut en ce qui concerne la gestion des fonds publics ça je le tiens de ces hommes et de ces femmes jamais interpellés jamais interpellés à la justice pour avoir trempé dans quoi que ce soit de prévarication d'étournement ou ceci ou cela je le dois à mon arrimage à ces valeurs là que nous cultivons chez nous comme un trait culturel que nous portons de nos parents on aura l'ambert même de homalanga nous sommes en train de terminer cette émission parole au candidat 30 minutes pour convaincre vous allez parler un peu en délec en langue avec un message destiné à votre électorat essentiellement basé à Lodja vous n'avez pas encore commencé votre campagne vous êtes encore à Kinshasa peut-être que les équipes sont sur place un message pour ceux qui vous suivent à partir de Lodja dans la province de Saint-Courou la campagne a déjà commencé les équipes sont en train de sillonner Lodja au moment où je vous parle pour porter le message du candidat numéro 71 d'accord détrompez-vous à Nlnc à Nlnc à Nlnc à Nlnc à Nlnc C'est parti. 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 Merci. Au revoir. Merci.